Hé, Germain, c'est un prof qui demande à son étudiant pourquoi il a fait autant d'erreurs dans son devoir. Là, le petit gars, il répond, c'est parce que ma mère a sacré son cas à faire des commissions. J'étais pognée toute seule à la maison. Là, le prof, il dit, mon Dieu, tu parles bien mal, toi. Où t'as mis ta grand-mère? Là, le petit gars, il répond, ma grand-mère, arrête ta Gaspésie! Ah bon? C'est bon, la Gaspésie? Vous écoutez Radio Enfer! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voyons donc, c'est quoi le problème ici, là? Qu'est-ce que... Ouch! Ouch! Mon Dieu, je savais pas qu'ils vendaient des cactus chez Ikea. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Bon, bienvenue au Musée d'heures contemporaines. C'est beau, ça. Chase! Bon, qu'est-ce que je vais faire avec ma sucette, moi, là? Oh, boy! Ça partira jamais, ça! Là, j'ai l'air d'un cowboy qui a le torticollier qui a embrunté le foulard de sa soeur. Ah! 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 Hey, hey! Carl! Hey, salut, mon Germain! Est-ce que je vois, t'as remarqué le changement, toi aussi? Bien sûr, avec ton foulard, t'as l'air d'un cowboy. Non, non, non! Je parle du nouveau décor de films de science-fiction à Saint-Seine. La famille Robinson à Montréal-Nord. As-tu un torticollier? Ah! Non, non, c'est... C'est un nouveau look. D'ailleurs, c'est pour aller à la réunion que tu m'as organisée, là, au collège privé de filles pour les aider à la radio étudiante. Hey! Penses-tu que ta belle grande soeur Sarah va aimer ça ou bien si... Oui, sûrement, elle a un foulard exactement comme le tien. C'est le fun! Penses-tu qu'elle l'a mis aujourd'hui? Bien oui! Ah, c'est le fun! Bon, bien, écoute, on peut-tu remettre ça à demain? Je suis fatigué, moi, là. Non, impossible! L'inauguration de la radio étudiante de son école a lieu demain. Elle a besoin de tes précieux conseils aujourd'hui. Oui, je sais bien, mais c'est parce que je... je trouve pas le dossier que j'avais préparé, là. Je... non, je le trouve pas. Ah, yes! Et toi, Julien? J'espère que ça te dérange pas. Je voulais le consulter, mais j'en ai profité pour corriger les fautes d'orthographe. Ah, des fautes? Bon, ça devait être un petit peu d'inattention. Ah, bien, t'as été un petit peu inattentif 122 fois. C'est correct, là. Je veux dire, ça aurait pu être pire. J'aurais pu être celui qui a inventé ce beau décor. Ah, mais ça, il paraît que c'est une expérience d'aménagement qui va rendre tout le monde plus attentif dans ses déplacements. Donc, nous permettre d'être plus efficace un coup assis pour obtenir des meilleurs résultats. Ah! Eh bien, c'est drôle, hein? Moi, je trouve que ça ressemble au bordel de la chambre de Jean-Loup. Puis, à ce que je sache, il n'y a pas un grand résultat qui sort de là. Non, mais c'est vrai, hein? On va avoir des bébites dans les lunettes ou bien, on une casserole sur la tête pour penser qu'en s'enfergent dans un 2x4 ou bien, en s'assoyant sur des chaises à trois pattes, on va avoir des meilleurs résultats. Voyons donc. C'est quoi, là? C'est un nouveau programme sport-études du gouvernement? Hein? Le ministère de l'Éducation, c'est quoi? Non, mais c'est vrai, il me semble qu'on fait de la radio ici, là. Pas du rugby, tu sais. Non, mais j'aimerais bien ça, moi, le trouver, le petit génie de l'affaire ici. Je te dis que je dirais ma façon de penser. Moi, ce serait pas trop long. Non, mais regarde, là. Tu vois, ça a déjà commencé à t'affecter. C'est vrai! Tu fais du breakdance. Il n'y a même pas de musique. Hein? Ah! 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 M. Galgoury. Ah, boy! Vous me surprendrez toujours. Ha! Ha! Ben, moi aussi. Et puis, je suis tellement surpris que je vais aller faire un saut par là-bas. Ah! 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 Alors, Carl, comment vous trouvez le nouveau décor ergonomique? Ah bon? C'est comme ça que ça s'appelle. Oui. Il me semblait que ça devait avoir une autre maladie, ça. Je vais vous croire que je l'ai réalisé en seulement 15 minutes. Pas sérieux? Oui! Grâce à mon nouveau design à obstacles, il n'y a pas personne qui va pouvoir se traîner les pieds. Et enfin, on va assister à des progrès incro... Hop! Oui! Puis, il y a des méchants de débarque. Non, non! C'était un exemple! Pour vous montrer comment il va falloir être attentif. Il va falloir être éveillé. Il va falloir presque être en état d'urgence. Hop! Oui! Comme dans Urgence d'Hôpital, là? Non, non, non! Comme si... comme si vous étiez dans un jeu vidéo et que le personnage, c'était vous! Ah oui? Oh, boy! Je suis dans Mortal Kombat! Votre imagination va être stimulée en per... En permanence, vous aurez du mal à contenir vos pulsions créatrices. Ah oui? Bon! On se mettra des casques de hockey. C'est l'avenir et c'est du solide. Oh, boy! Je suis pas sûr d'avoir confiance en cet avenir-là, moi. Carl! Oui? Pensez-vous que Mme Jocelyne va être fière de moi? J'ai travaillé très fort pour l'impressionner. J'ai l'impression qu'elle m'a oubliée depuis quelque temps. Elle réalise pas à quel point, hein? Je suis un génie! N'importe quoi! Paf! C'est réglé! Ah! Bien, si vous voulez, je peux peut-être vous donner des petites informations si vous voulez vraiment impressionner Jocelyne. Oui. Mais j'aurais besoin d'un service, moi aussi. Un service? Oui. Pas de problème. Attends un petit peu. Hop! Hé! 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 Oh, pound! mé, eh! Canгли? Oh, how, wha! Non, non, non! Pas ce genre de service! Ah! Pardon. Non, 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 non! C'est surtout de vos talents de scientifique dont j'aurais besoin. Ah! Une piqûre pour un petit frère enragé. Non! Euh, Une analyse chimique du pâté à viande de la cafétéria. Ben non, j'aime autant pas le savoir, ça. Moi non plus. Bon, je voudrais savoir si c'était possible de me débarrasser de ça, là, genre avant midi, là. Il y a juste à défaire le petit nœud en arrière. Non, 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 non! Ça, là, là, ici, dans mon cou, là, la chette. La chette. La chette. La chette. La chette! La chette! Attends un petit peu. Il faudrait que je consulte mon livre de chirurgie. Hey, hey, hey! J'ai pas besoin d'une greffe de cou, là. Ça se peut. Oui. Ça fait combien de temps que c'est là? Ah, ça, c'est là depuis... C'est là depuis samedi, parce que... j'ai été dans un party, puis... on a joué... on a joué à bouteille. La bouteille. Oui. Oui, oui, la bouteille. C'est pas un peu une nerd, ça, la bouteille? Oui, puis si je peux vous demander de pas en parler à personne, s'il vous plaît. Non, 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 non. Si vous me donnez un truc pour épater Jocelyne, j'en parlerai même pas à vous. Bon, bien, c'est parfait. Hey! 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 C'est dur, hein? Bon, c'est fini. OK. Bon, Jocelyne m'a déjà dit qu'elle avait rencontré un joueur de hockey de la Ligue nationale au centre d'achat, puis depuis ce temps-là, elle arrête pas d'en parler aux filles. Ça voudrait dire qu'il faudrait que j'aille magasiner en patin. Oui, oui, oui. Non, 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 ça veut dire qu'elle aime les sportifs. Ça tombe bien. J'étais moi-même champion au saut à cheval allemand en Bulgarie. C'est vrai? Oui. Ah! Ah! Ta-dam! C'est impressionnant, hein? Oui. Puis je m'as juste fait un petit peu mal aux genoux. Ah! Je cours chercher mes notes au sujet de votre... ...chef! Oui, oui, oui. Vous êtes peut-être mieux de pas... ...courir. C'est quoi le dél'poser une place en bas au milieu de la porte? Wow! Hé, c'est ça, le nouveau Nintendo 3D? Non, ça, c'est le Galgoury 64. Ah ben, si c'est pas Carcheré qui essaie de cacher une sucette en arrière d'un foulard! Pas en tout. Non, non, c'est juste pour faire plus... ...comme plus relax, là. Ah ben, ça marche! T'as l'air comme plus détendu. Oui, oui, oui. Hé! Hé! Salut, Camille! Salut! As-tu remarqué le changement? Ah oui, ça, là? Ça m'a sauté dans le front! Non, 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 non. Je parlais du nouveau look de Carl. Ah oui, ça aussi! Il a l'air plus de décontracte, hein? Ben, sais-tu que c'est un petit peu à cause de moi? Hein, Carl? Ah oui! Comment ça? Vous allez jouer ensemble à la bouteille samedi soir? Ouais! Vachement! Non, non, Camille! Wow, là! Je me tiens pas avec Germain! À la bouteille! Non, 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 non! Mais le foulard, c'est parce que j'ai rendez-vous ce midi à l'école Sainte-Marie pour aider la soeur à Germain à la radio étudiante. Hein, Germain? C'est ça, hein? Oui, puis je voulais avoir l'air plus sérieux. Ah oui! Ben, t'aurais l'air plus sérieux avec une banane dans l'oreille! Bon! Excuse-moi, c'est quoi la bouteille? Bon! Ça, Germain, c'est un jeu qu'on joue dans les parties quand on est trop nerds puis trop gênés pour embrasser une fille! Ah! Je suis pas nerds, là! Moi, il paraît que oui! Mais j'ai jamais joué à la bouteille! Ça, Germain, c'est peut-être parce que t'es jamais allé dans un party? Ah! Ça doit être ça, hein! Alors, si je comprends bien quand ça va dans une école de filles puis il veut pas passer pour un nerds avec sa sucette! Ah! C'est la sucette! C'est pas une sucette, c'est un foulard! J'ai pas de sucette, là! Oh! Carl! Je crois que j'ai trouvé un moyen de vous débarrasser de votre sucette! Hein? Non! Quelle sucette? Quelle sucette? Quelle sucette? Attends! C'est quoi, la sucette, là? C'est rien! C'est rien du tout! Je ne suis pas là! Tout ça n'était qu'un rêve! Oubliez ce qu'il y a! Hé! Chut! C'est drôle! J'ai comme eu l'impression que quelqu'un venait d'entrer! Ben! C'était le professeur Galgoury! Hein? Le prof Galgoury? Où ça? Ben là! Oh boy! Il a pris du volume! Non! Il vient de sauter sur un champignon dans le niveau 2! Ben! Ben! Non! Non! Justement, moi, je vais aller voir s'il serait pas à quelque part par là-bas, Luigi! Ça me sent pas bien? Ah! Ah, j'ai comme l'impression d'être dans un cauchemar! Mais, Germaine, t'es pas le seul! Écoute-ça! J'ai trouvé ça! Je suis sur un fil de fer dans le ciel nuageux de la vie qui tonnerre! Il y a des éclairs qui traversent mon chemin, mais personne pour me prendre la main! Je suis seule et j'ai peur de tomber. Mais je sais qu'il n'y aura personne pour m'attraper. Personne pour m'écouter marcher dans le ciel sous mon fil de fer. Et c'est signé J.L. J.L. Jean-Loup? Je n'aurais jamais cru Jean-Loup capable d'écrire une affaire pareille. Je n'aurais jamais cru Jean-Loup capable de marcher sur un fil de fer. Voyons, voyons Germain, c'est une façon imagée de dire qu'il est fragile. Quoi, le fil? Avec Jean-Loup dessus, c'est normal. Bon, là, je pense qu'on devrait arrêter d'y envoyer la main. Faut que je t'explique quelque chose. Ça tombe bien, je commence à avoir mal à l'épaule. Bye! Germain, l'heure est grave. Quoi? 10h05? Non! Jean-Loup nous envoie un message et on doit l'aider. T'as raison, Camille. Il a fait au moins 20 fautes d'orthographe. Oh, Germain, je pense qu'il y a une chose qu'on t'a pas apprise à l'école privée, c'est de négocier avec les problèmes de cœur. Oh, oh, c'est faux! Hein? En bio, on en a même dit c'est qu'il y a. Oh, brûle! S'il faut que je te fasse un dessin, je vais t'en faire un. Regarde ça, là. Bon, ça, c'est Jean-Loup. Hein? Il sait pas dessiner? Mais non! Il est triste. Oh, il est triste. Oui, il faudra parler à Jocelyne. Hum! C'est un beau dessin. C'est pour aller avec le décor? Non, 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 c'est toi. Pour toi! C'est pour toi, c'est ça. Oui, un dessin pour toi! Pour moi. Hum, hum. Hé! Merci. Bon, j'allais finir de le regarder aux toilettes. Allez, Jean-Loup, on est avec toi. Merci, mais je préférais y aller tout seul. Ben oui, ben voyons. Hé, vous êtes-vous certains que c'est ce qu'il faut faire, là? N'inquiétez-vous pas, Carl. Vous êtes entre les mains du professeur Galgoury. Oui, c'est justement ça qui m'inquiète. Voyez-vous, Carl, le mot sucette vient du grec sucétos ékymosis. Qui signifie tâche caractéristique indésirable due à une suction exagérée de la survasse de l'épiderme. Ok, puis qu'est-ce que ça veut dire en français de polyvalente? Un spot dans le cou qui fait que t'as l'air d'un zouf. À l'époque, tu sais, ils guérissaient ça en appliquant sur la sucette une censure. Hein? Ah, ben, savez-vous, je pense que je vais en garder. Non, 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 non. Non, non. Une promesse, c'est une promesse. Oui, mais dans le fond, c'est rien qu'une sucette. Eh oui, là. Carl, dans votre sucette germe peut-être le bacille d'un virus inconnu qui va envahir votre cou. Et puis votre tête qui va gonfler. Gonfler, vous. Pour devenir un énorme bouton. Ah, non, 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 ok, c'est correct, là, c'est correct. Ça m'apprendra à aller dans un party nerd. Parfait. Alors, il faut faire circuler le sang dans la partie attaquée par la sucette. Bon, ok. Puis comment est-ce qu'on fait ça? Comme ça. Oui, coudonc. Sentez-vous que ça circule dans votre cou? Si ça circule pas dans mon cou, ça circule ailleurs en maudit. C'est parce que ça stimule aussi le système digestif. Oui, c'est drôle, hein? Ça donne envie de vomir un peu. Ah, détendez-vous, Carl. Imaginez-vous ailleurs, je sais pas, moi. Je sais pas, moi, dans une laveuse à spin. Excellente idée, ça. Attends, et voilà. Alors, je vais revenir dans cinq minutes. Je vais aller commencer à séduire Mme Jocelyne, d'accord? Je reviens. Prenez-vous des ans pour vous faire aller l'imagination. Inquiétez-vous pas. Je vais aller en masse. Ah, parfait. Je suis dans le ciel. Aïe, aïe! Jocelyne? Oui, Camille. Oh! Je pense qu'on fait face à un problème, Jocelyne. Oui, je vois qu'on fait déjà front commun. Je sais, c'est pas du nouveau décor dont on veut te parler, là. C'est plus grave que ça. Plus grave que ça? Ça doit être grave. C'est à propos de quelqu'un qui a de la peine. Oui, de la grosse peine. De la très grosse peine. Jean-Loup. Ah, tu le savais déjà? Oui, disons que je suis full max perspicace ce matin. Ça doit être à force de me péter la tête. Regarde, Jocelyne, ce que j'ai trouvé. Oui. Alors, tu vois, ça, c'est une façon poétique de dire que le fil de fer de Jean-Loup est fragile. Même s'il n'existe pas vraiment. Puis, c'est pas vraiment Jean-Loup qui est sur le fil. Mais c'est que c'est de lui que ça parle dans le fond, en fait. C'est-tu Germain? Je pense que je vais le lire. Puis, c'est sérieux, hein? Oui, ça a l'air d'être pas mal plus sérieux qu'on le croyait. Inquiétez-vous pas pour moi. C'est le prof Galgoury avec une trampoline. Ah, merci, Germain, de le faire remarquer. Ah, ben, pas de problème. C'est pas plaisir. Il est encore plus sauté que je l'imaginais, lui. Eh, peut-être qu'il veut aller aux Olympiques. Il serait mieux d'y aller en métro, ouais. D'après moi, c'est en ambulance qu'il va y aller. Ta-dam! Hé, avez-vous remarqué que le prof Galgoury fait souvent des drôles d'affaires? Non! Ah bon? Je dois pas être full max perspicace, hein, comme tu dis. Je devrais peut-être me repéter la tête. Non, non, laisse faire, là. Il y a des choses plus sérieuses. Si j'arrive à bien traduire ce message-là, Jean-Loup, alias J.L., semble avoir un poids sur la conscience. Étonnant! Oui, 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 je sais que c'est difficile à croire. Mais au fond de Jean-Loup, il y a un tout petit oiseau qui a peur de quitter le nez. Il doit avoir chaud, le petit moineau. Alors, il faut remettre Jean-Loup en contact avec son petit moineau. Pour qu'il lui dise vol, vol, vol. Put, 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 put. Put, 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 put. Bon, disons que ce poème-là me semble très caractéristique de quelqu'un qui a de graves problèmes. Hé, Fio, oui, il y a 22 fautes d'orthographe. Au-delà de ça, mon petit Germain, dans la vie, il n'y a pas juste les fautes d'orthographe qui comptent. Ah, OK, OK, je sais, je sais, il y a aussi les fautes de grammaire et conjugaison. Germain, t'es vraiment bougé? As-tu déjà senti quelque chose dans la vie? Ben oui, hier soir même. Hé, mais c'est pas moi, c'est mon chien qui avait pété. Ouais, il fait toujours ça quand on le flatte sur la bedaine. Ah! Alors, ça va, Carl? Oui, oui, à part le sang qui me monte à la tête, là, puis je me sens un petit peu à l'envers. C'est parce que ça guérit. Ah, bon. Ah, Germain. Salut. Salut. Ah, ah, ah. Madame Jocelyne. Ah, ah, ah. Monsieur Galgoury. Euh, bon. Je pense que c'est du bulgare. Non, je pense que c'est du timide. Mais là, je ne sais pas ce que c'est, mais vous en avez sûrement échappé un petit morceau par là quelque part. Je pense que ce qu'il essaie de dire, c'est qu'il est capable de faire 40 push-ups. Oh, Carl, Carl, je suis contente de te voir. Il faut absolument qu'on se parle de Jean-Loup, ça va pas très bien pour lui. Oui, bien, je pense qu'il n'est pas le seul, hein. Bien, justement, il se sent très seul. Oh, broin, Carl, coudonc, es-tu sorti du lavage avant de faire du cycle? Non, non, j'ai fait tout le cycle, le spin, puis tout, là. Hé, t'es allé dans une laveuse. Hé, 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 la logique, c'est pas vrai, là. C'est une façon imagée de dire... C'est une façon imagée de dire que le fil de fer de Carl est pas... Hé, hé, hé ! Ah, là, là ! Ça suffit de miaisage, là ! Pardon, je suis en train de crier, là, moi. Veux-tu un verre d'eau ? Oui. Vous voulez-vous que je vous fasse une prise de lutte de WWF ? Non, 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 non ! On a déjà assez de problèmes, là. Merci, M. Galgoury. Bon, écoutez-moi, là, c'est important. Ce matin, Camille a découvert un poème de Jean-Loup. Et tout porte-à-croire qu'il cherche à attirer notre attention sur un vide qu'il a accomblé dans sa vie. Son estomac ? Hé, crie ce beau câble, là! Ton ami Jean-Loup a pris la peine d'écrire un poème. Ouais, t'as raison, ça doit être grave. Selon ma grande expérience de psychologue, Jean-Loup a besoin de savoir qu'on est là pour lui. Alors, en attendant que je prépare un exercice de groupe pour lui redonner sa confiance, je vous demanderai à tous de porter un soin particulier à votre bon ami. Jean-Loup! Non, exagérez pas, hein... Jean-Loup! Là, hé, c'est Jean-Loup. Oh, Jean-Loup, Jean-Loup, Jean-Loup! Ah, Jean-Loup! Ah, ben, regarde donc ça, c'est typo Jean-Loup, c'est typo Jean-Loup! Hé, Jean-Loup, mon Jean-Loup! Ah, Jean-Loup, Jean-Loup, Jean-Loup. Coudain, c'est-tu ma fête, puis je m'en rappelle plus. Une fête? Oui, bonne idée, Jean-Loup! Organisons une fête, hein? Une fête, là, avec plein de bonnes choses à manger, comme un gros bûchet de cochonnerie, là. Hein? Ça va nous remonter. Ah oui, fête! Je vais aller chercher des chips et du popcorn. Hein, Jean-Loup? Ouais, bon, ben, je te refais, moi, je m'occupe de la musique. Ah, hé, moi, je vais aller faire des confettis. Moi, je vais faire des redressements assis. Hé, 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 hé. Mais là, c'est parce que... Non, 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 Jean-Loup, il n'y a pas de c'est parce que, OK? Là, tu vas aller à la cafétéria t'acheter un beigne, puis nous, on va tout organiser. Oui, oui, mais c'est bon... Chut! OK, de bord. Ah! OK, la gagnante, on se grouille tout en r'gain, j'ai tout... Voyons. Monsieur Galgouris? Oh, oh, oh! Ah! Oh, là! Hé, j'ai fait des confettis avec un poinçon pour l'accueillir en grande, là. Ah! Oh, boy, tu viens de faire un trou dans la forêt amazonienne, toi. Non, 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 c'était du papier à recycler. Oh! Logique et écologique! Voilà. Bon, là, j'ai pensé à quelque chose. Oh, bon, moi aussi. Selon son message, Jean-Loup a besoin de se savoir supporté et en même temps de se sentir libre. Alors, subtilement, en faisant semblant de rien, on le fait monter sur le bureau, puis on lui demande de se jeter sur le dos, les yeux fermés, dans les bras de ses amis. Je suis certain, il devrait vraiment être son ami, moi. Non, non, monter un Jean-Loup de façon subtile sur un bureau, ça veut-tu dire qu'il faut pas que le bureau le sache? On a juste à mettre une nappe. Ah, ben, je cours en chercher une nappe. Non, 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 laissez-moi m'occuper de ça, là. Bon, pendant ce temps-là, vous autres, danser, danser! Ah! Oh! Hé, Jean-Loup, viens danser! Hé, hé! Jean-Loup, je pense que c'est toi qui devrais y aller à l'école des filles aujourd'hui. Oui, 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 j'insiste! Oui, oui. Ah, Jean-Loup, Jean-Loup, mon soleil! Ah! Tu veux-tu des chips ou du popcorn? Où les deux? Non, merci. C'est parce que là, j'ai... C'est pire que je pensais. Hé, Galgory, il fait une crise d'épilepsie! Mais non! Non, 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 je vous parle de Jean-Loup, il veut même pas de chips, puis il se promène avec une bouteille d'eau. Ah, mon Dieu! Ça, c'est terrible! Ah, oui. Bon, OK, tout le monde. OK! On arrête la musique! Arrêtez la musique! Ouh, il y en a pas! Euh, on va faire un jeu, OK? Euh, je tire au sort. Jean-Loup! Hé, Jean-Loup, je dis que c'est pas mal! Alors, Jean-Loup, il faut que tu montes sur le bureau, puis ferme tes yeux. Vas-y, Jean-Loup, montre-nous tes talents de... Jean-Loup! Hé! Vas-y, Jean-Loup! Ben, c'est parce que là, j'ai peur d'être tourti, là... Mais non! T'es capable! Ben, oui. J'espère que le bureau aussi va être capable. Hein? Là, Jean-Loup, tourne-toi ferme les yeux! Puis laisse-toi tomber sur le dos! On va t'attraper! J'ai pas peur, Jean-Loup, j'ai fait 40 push-ups ce matin. Oh! Je me sens pas bien. Ben non, mais moi non plus, Jean-Loup, mais c'est pas grave, OK? Pense à la chanson de Johnny Lang que je t'ai traduite, là, tu sais, qui parle du gars sur le fil d'affaires, là. Tu sais, au moins, toi, t'as tes amis pour t'attraper, là. Hein? OK! Ben oui, la chanson de Johnny Lang, là, je suis sur le JL, Johnny... JL? JL comme... Jean-Loup! Ben oui, mais... Mais là, vous êtes chanceux, hein? Je suis plus léger, parce que depuis hier, je fais un jeûne parce que je passe un examen médical cet après-midi. Ça serait-tu la raison de ton air déprimé, ça, Jean-Loup? Ben, aimerais-tu ça que je sois logique, Camille? Prête, pas prête, j'y vais! Mais c'est pas moi, hein? C'est mon chien qui avait pété. Sous-titrage Société Radio-Canada ...